La fermeture de nombreuses salles de cinéma a plongé le 7e art ivoirien dans une certaine léthargie et les populations, elles, ont perdu la notion de la projection en salles. Une situation qui inquiète les cinéastes. L'Union des maisons de production et producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire décident alors d'aller à la conquête des Cinéphiles, un festival international de projection plein air, donc pour sensibiliser les populations sur l'importance du cinéma populaire. Il faut faire comme avant, où on avait le cinéma Congo, on avait le cinéma Kabadougou, ça on ne peut plus le faire parce qu'il n'y a pas de financiers qui sont prêts à investir dans le domaine. Donc nous disons quoi ? Amener les gens à s'intéresser au cinéma, c'est une bonne chose. Il faut donc organiser des festivals qui sont des festivals en fait populaires. Les violences faites aux femmes, c'est le thème retenu cette année, un thème qui selon certains acteurs est d'actualité. Il faut qu'on puisse respecter la femme, emmener les hommes à savoir aimer, à savoir apprécier leur femme. Pour les populations, ce festival plein air est une belle initiative, mais aussi une opportunité de replonger dans les délices du cinéma populaire. Actuellement il n'y a plus de salles de cinéma, donc si le cinéma vient à nous, c'est une très bonne chose. Le festival international de projection plein air est à sa première édition, lancé depuis le vendredi 31 janvier. Il se déroulera durant une semaine à Abidjan et à l'intérieur du pays. abbe. Abonnez-vous alors, financiers Beaucoup de procédé.